Et est-ce que le week-end d'immersion de plumes d'élite là, est-ce que ça t'a été utile et comment ça t'a aidé ? Ah oui, en fait non seulement ça m'a permis de voir clair sur mon idée d'écrire le livre Et là aujourd'hui je suis plus déterminée que... Parce qu'en fait j'avais l'idée mais peut-être que c'était un peu confus Et puis on n'était pas sûr si tu veux aller jusqu'au bout mais là je suis déterminée, j'ai les idées claires Bonjour Bonjour Alors qui es-tu et qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je suis Saïd Soumianti, maman de trois enfants d'origine Mayotte, je viens en Bretagne Et en 2017 j'ai créé mon entreprise dans la restauration Mais suite à des problèmes de santé j'ai dû arrêter Et j'étais en train de chercher une autre activité qui allait me permettre non seulement de ne pas porter des charges lourdes et aussi avoir du temps pour mes enfants Qu'est-ce qui t'a amené à écrire un livre ? Pourquoi est-ce que... c'est quoi le lien entre ce travail et puis aussi ton livre ? Oui tout à fait En fait comme je vous ai dit que j'ai travaillé dans la restauration J'ai ce projet pour plus tard mais je me suis rendu compte que j'ai un blocage, j'ai un problème qui est dû à un événement dans mon enfance D'accord Qui me bloque souvent dans mes activités Et comme j'ai ce blocage déjà, ce problème d'aller vers les gens j'ose pas Donc je me suis dit que déjà il faut que je règle ce problème que j'ai avant de pouvoir... Parce que ça sert à rien que je me lance dans un projet si j'ai toujours ce problème Du coup ouais Du coup c'est pourquoi je suis là j'ai décidé de participer à la formation d'une élite D'accord Oui tout à fait Non seulement pour régler le problème, en parler et aussi apporter de l'aide Peut-être parce que c'est pas peut-être mais sûrement il y a des femmes qui sont... Passées par là Qui sont là et que... Et du coup je me dis qu'écrire ça peut non seulement m'aider mais aussi aider d'autres personnes D'accord Donc ça t'a poussé à écrire ton livre, ce blocage que tu avais ? Si j'ai bien compris Oui Parce que tu veux te dépasser Oui Tu veux te dépasser Tu veux aussi apporter des solutions à d'autres femmes qui en cherchent comme toi Oui tout à fait parce qu'en fait c'est... C'est... J'ai perdu beaucoup d'opportunités à cause de ça Et c'est frustrant Du coup le fait est d'écrire Comme je peux pas en parler, j'ai du mal Donc je me suis dit qu'écrire c'est... C'est... Oui tout à fait Donc... D'accord, d'accord Et qu'est-ce que tu... Tu penses que ton livre apportera quoi comme solution à ces femmes là ? Bah déjà moi personnellement... Si... A l'époque où c'est arrivé, si j'avais eu accès à ce livre Je pense que ça m'aurait permis d'éviter... Bah... Plein de choses... Des blocages et du coup je pense que sortir ce livre peut aider beaucoup D'accord C'est quoi comme blocage ? Si on peut entrer un peu en profondeur Bah en fait il y a... Bah il y a... Déjà il y a la timidité, il y a la peur d'aller vers les gens Et il y a cette peur d'aller vers les gens Il y a... Comment je veux dire ? Ce sont des blocages qui sont liés uniquement à... T'ont vécu ? Ou bien... C'est des blocages que tout le monde a ? Bah en fait c'est du moi personnellement Je pense que c'est dû à ce vécu en fait D'accord Je pense que ça part de ce dû Du coup je me dis que l'écrire sur un livre Me permettra non seulement de me vider Mais aussi d'avoir confiance D'avoir parce qu'en fait c'est... C'est vraiment une thérapie hein ? Ouais tout à fait Pour d'abord se guérir Et ensuite te montrer aux autres À l'exemple Là je suis là, je vous parle Mais c'est quelque chose que j'aurais jamais dû... J'aurais pas pu faire avant Ah oui ? Ouais Donc tu as fait déjà un grand pas hein ? Un grand pas tout à fait Wow, d'accord Et est-ce que le week-end d'immersion plume d'élite là ? Est-ce que ça t'a été utile ? Et comment ça t'a aidé ? Ah oui en fait c'est... Non seulement ça m'a permis de voir clair sur mon idée d'écrire le livre Et bah je suis là aujourd'hui je suis plus déterminée que... Parce qu'en fait j'avais l'idée mais peut-être que c'était pas... C'était un peu confus et puis on était pas sûr si tu veux aller jusqu'au bout Mais là je suis déterminée, j'ai les idées claires et... Je suis plus forte, j'ai confiance en moi et je vais aller jusqu'au bout du coup... D'accord Qu'est-ce que je peux dire encore ? Bah j'ai un premier pas vers... Comment ? Parce qu'hier... Un exemple, hier il y a eu une interview du Vox Africa Ah oui Et du coup c'est... bah j'ai... bah j'ai un peu participé quelque chose que je sais pas si j'aurais pu faire avant et... D'habitude tu n'es pas la première à... Pas du tout et en fait ça me permet de surmonter la peur en fait, il y a la peur mais... Donc en passant à l'action comme ça... Oui je pense que oui tout à fait... Tu as développé un peu plus de courage... Oui il y a ça aussi... D'accord... Et est-ce que tu as appris plus de choses ? Ah oui... Ah oui on a passé un week-end de mal-être c'était... On a appris plein de choses et... Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans ce week-end ? Est-ce qu'il y a une partie ? Bah il y a eu plein... En fait il y a eu plein de moments mais... Qu'est-ce que je peux dire ? On a reçu la visite de... Comment ça s'appelle ? De Josué hier qui nous a aussi parlé... De ça sur la prise de parole en public... D'un public... Et ça je... bah je me suis reconnue sur ça vu que... Bah c'est ça... C'est un peu ma faiblesse... La prise de parole en public et du coup... J'ai appris pas mal de choses en fait... Là sur le coup... Mais... Tu as pris conscience de... Beaucoup beaucoup en fait... Et du coup... C'est super... Bah... La... La preuve je suis là je vous parle de mon activité... Je vous ai parlé de mon activité LR... Or que... En fait... LR je fais LR... Mais j'ose pas aller vers les gens... Et moi ça me frustre quand je suis... Quand je suis en formation... Je me dis... Tu as toutes les opportunités de parler de ton activité... Mais que tu le fais pas... Bah ça me frustre donc... Bah là la preuve je vous parle de ça... Et après cette interview je vais vous montrer ce que c'est... Et du coup... Et bien j'ai hâte de le voir... Ouais tout à fait... Ça fait vraiment plaisir... C'est... C'est motivant... Ouais... Ce courage là... Et cette détermination que vous avez... Ah ok... Merci... Franchement... Est-ce que vous avez un mot de fin que vous souhaitez transmettre ? Qu'est-ce que je peux dire ? Vraiment... Qu'est-ce que je peux dire ? Comment ? Parce qu'en fait... Ouais... Je... Peut-être par rapport à l'écriture de ton livre... Est-ce qu'il y a quelque chose... Que tu pourrais dire... Euh... Pour... D'autres personnes aussi... Qui sont dans la même situation que toi... Et qui essayent de s'exprimer... Qui... Qui cherchent un moyen aussi de... De parler... Mais qui n'arrivent pas... Donc euh... En fait c'est... C'est d'en parler... En parler... C'est d'en parler parce que... Je me suis rendu compte que... Plus tu gardes les choses pour toi... Plus... En fait ça te détruit de l'intérieur... Et... C'est une frustration... C'est une frustration... Et du coup... Bah il y a la peur... Et... Qu'est-ce que je peux dire ? La peur en fait... Soit... En fait soit on la surmonte... Soit elle nous détruit... Parce que tu te dis... T'as peur... Je vais pas mais... Oui... Qu'est-ce que je fais ? Ouais... J'ai peur... Soit... Soit tu décides de... D'avoir peur... Bah elle va te détruire... Soit c'est toi tu la... Tu la détruis... Et c'est... Aujourd'hui tu as décidé de la détruire... Oui tout à fait... Tout à fait... D'ailleurs c'est ce qui m'a motivée à... A faire l'interview hier... Parce que je me suis dit que si je fais pas la... L'interview... Après je vais m'en vouloir... Je vais me dire que... Bah... Je vais m'en vouloir... L'opportunité encore... J'ai eu l'opportunité... Je l'ai pas fait ça va me frustrer ça va... Et du coup je me suis dit ok je le fais... Ah donc toutes les opportunités... Si les autres ils peuvent le faire pourquoi pas moi... Pourquoi pas toi... Donc... Et bien... Félicitations... Merci en tout cas franchement... Et... Ton livre... Est-ce que tu as déjà une idée du titre ? Du titre... Bah en fait non... Là on est en train de réfléchir sur le titre... Ça va... Mais... D'accord... J'ai pas encore une idée... D'accord... D'accord... Peut-être que... Vous pourrez m'aider à trouver un titre... Ah oui bien sûr... On va y travailler... Et puis... On va faire... Toujours la magie... Oui tout à fait... Ok... Et bien... Merci beaucoup pour votre temps... Et pour... Ce bijou qui va bientôt sortir... Ah oui... J'ai hâte... Parce que... J'ai hâte... Parce que... C'est... C'est un accomplissement... Pour moi c'est un nouveau départ en fait... C'est... C'est un nouveau départ... J'ai des enfants... Il faut que je leur montre... Une bonne éducation... Mais que si moi-même... Bah je leur dis de faire... Ce que moi-même je fais pas... Donc... Ça sert à rien... Ah oui... De pouvoir les guider... Ouais... Les guider... Qu'ils puissent... Prendre les décisions qu'ils veulent... Parce que moi... Pour l'instant... J'ai peur... Il y a la peur... Qui me... Qui me fait toujours... Réculer en arrière... Du coup... Il faut surmonter cette peur... Et du coup... Voilà... D'accord... Ok... Ben... Merci mademoiselle Swan... Ok... Merci à vous en tout cas... Bien... Je vous donne rendez-vous dans... 28 jours exactement... Pour pouvoir précommander... Son livre... Qui sera disponible... Sur nos réseaux sociaux... Argent Livre... Ou encore... Sur argentlivre.com... Le site internet... Donc... Bonne journée à vous... Merci encore... Merci à vous aussi... Ok...